– Patrick, est-ce qu'on peut dire que les femmes travaillent gratuitement depuis ce matin à cause de leurs inégalités de salaire, comme l'affirme un collectif féministe ? – En tout cas, c'est gentil d'être venu gratuitement pour me poser la question. – 9h22, je suis là gratuitement. – Le collectif Les Glorieuses, qui calcule chaque année le jour et l'heure, qui symbolise cette inégalité, qui représente presque deux mois de salaire en moins pour les femmes d'ici au 31 décembre, Eurostat, l'agence de statistique européenne, en a fait un dessin en forme de gouffre avec 16% d'écart de salaire entre hommes et femmes. La France se situe un peu au-dessus de la moyenne européenne. – Les femmes françaises sont donc payées 16% de moins que les hommes ? – Non, en réalité, c'est une moyenne qui ne veut pas dire grand-chose, en tout cas qui cache des situations beaucoup plus complexes. Je vous explique, si on additionne tous les salaires de toutes les femmes en comparant ce total au salaire de tous les hommes, on trouve un écart vertigineux de 28%. Mais la durée du travail n'est pas la même. Plus d'un quart des femmes travaillent à temps partiel, donc à temps de travail équivalent, on obtient ces 16%. A noter que c'est un chiffre qui s'est considérablement réduit en 40 ans. En 76, l'écart moyen des salaires hommes-femmes était de 40%. Donc 16% d'écart, mais sans prendre en compte la nature du travail, parce que femmes et hommes n'ont pas les mêmes activités. Et c'est là tout le problème qu'on ne peut pas résumer à du sexisme en entreprise ou à des femmes qui ne travailleraient plus que gratuitement. Voyez les professions les plus fréquentes chez les femmes selon l'INSEE, secrétaire comptable, employée administrative, agente d'entretien, aide à domicile, caissière. Et les professions les plus courantes chez les hommes, chauffeur routier, ingénieur et cadre informatique, livreur, maçon, magasinier, etc. Vous avez la liste des dix premiers. Donc rien à voir. Et donc, amitié et travail équivalent dans le secteur privé, l'écart n'est plus que de 5%. Sauf en haut de l'échelle, les inégalités augmentent avec le niveau de diplôme. Une femme cadre gagne en moyenne 20% de moins qu'un collègue homme. Sans aucune raison valable. Alors, pas forcément à situation exactement équivalente. Là encore, c'est une moyenne sur les femmes cadres et diplômées. Conclusion de tous ces chiffres. Comme dans toutes les batailles au long cours, ce sont les derniers kilomètres les plus compliqués. L'arsenal législatif est là pour inciter ou contraindre les entreprises à l'égalité salariale. Et on est sans doute allé au bout de cette démarche. La question est plutôt celle de la ségrégation professionnelle qui explique les trois quarts des différences de salaire avec des femmes qui n'occupent pas les mêmes postes, qui sont cantonnées à des emplois sous-payés. On vient de les citer, ce qu'on a appelé les métiers de corvée pendant la crise du Covid et qu'il faudra évidemment revaloriser. Des femmes enfin qui assument l'essentiel de la gestion du foyer et l'éducation des enfants. Tiens, je vous fais cadeau d'un dernier chiffre. L'écart moyen des salaires entre une femme et un homme ayant chacun trois enfants dépassent les 47%. Ce qui reste quand même assez révoltant, Patrick. Oui, mais encore c'est une moyenne qui prend en compte des femmes qui travaillent un petit peu, des hommes qui travaillent à plein. Enfin voilà. C'est une moyenne. Tout confondu, on a cet écart de 47%.